Zéro 1.net TV vous répond. Voilà ce nouveau rendez-vous qui revient. Nous répondons à toutes vos questions sur la page Facebook de Zéro 1.net. Et aujourd'hui, on parle de l'iPhone 6. C'est du lourd. Comment ? Pourquoi ? Quoi ? Zéro 1.net TV vous répond. Bon alors, l'iPhone 6, Jérôme, ça c'est vraiment le sujet actuellement. Tout le monde se pose la question de savoir à quoi va ressembler cet iPhone 6, quand en sortira-t-il, à quel prix. Vous avez été très nombreux à nous laisser vos questions sur le Facebook de Zéro 1.net. On y va et on commence par Franck Forkouassi-Quadio, on le salue, qui nous pose cette question. Il nous demande quand sortira l'iPhone 6. Eh bien écoute, nous allons en exclusivité sur Zéro 1.net TV, sur Facebook. On n'a pas la date. Ne pas te révéler la date officielle de sortie parce qu'on ne la connaît pas. C'est aussi secret que la recette du Big Mac ou le Digicode de François Sorel. Exactement. Malgré tout... Malgré tout, on peut quand même avancer quelques pistes. Si on se réfère aux années précédentes, les iPhones seront en général annoncés en septembre pour sortir fin septembre, début octobre. Voilà. Et il y a une date qui circule qui serait celle du 19 septembre. Avec une disponibilité quelques jours plus tard. Voilà. Mais tout ça est à prendre avec des... Ouais. ...pincettes. De toute façon, on sera sur le coup. Oui. Alaoui nous demande quelle sera la différence entre l'iPhone 6 et l'actuel iPhone 5S. Oui. Bon, alors là, encore une fois, on a regardé notre boule de cristal. Et on peut vous dire d'ores et déjà qu'il sera plus fin... Plus léger et plus puissant. Plus léger, plus fin, plus puissant et 40% plus fun. En général, l'Apple dit ça. 40% plus fun. Bon, alors là, évidemment, on ne se mouille pas trop. On pense qu'il y aura peut-être deux iPhones. Oui, avec deux écrans. Avec deux tailles d'écran. Oui, il y a deux tailles qui circulent. Un 4,7 pouces pour le plus petit, ce qui sera déjà énormément plus grand que l'actuel qui a 4 pouces. Et on parle même d'une fablette de 5,5 pouces. Pour le reste, il ne faut sans doute pas s'attendre à des choses révolutionnaires. Peut-être des capteurs santé comme chez Samsung. Mais on imagine mal aussi Apple essayer de copier Samsung. Ça se passe rarement dans ce sens-là. Mais puis bon, on ne prend pas trop de risques en disant que forcément, cet iPhone aura un meilleur capteur photo. Sans doute conservera-t-il aussi le système de reconnaissance digitale de l'iPhone. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et puis beaucoup d'innovation au niveau logiciel avec d'ores et déjà iOS 8 qui a été dévoilé il y a quelques semaines. Maxime Richard nous demande s'il y aura une charge commune entre les téléphones Android et l'iPhone. La réponse est ? Ben non. Non. Sous-entendu le connecteur. Oui. Ben non. Vous savez qu'il y a d'à côté toute l'électronique Android, Windows Phone, tous les smartphones. Avec le câble micro USB. Et puis Apple avec son connecteur Lightning. Voilà. Et ça, c'est sûr qu'Apple ne va pas changer. Vincent nous pose deux questions en une. Y aura-t-il un verre saphir ? Et y aura-t-il le logo Beats sur les iPhones ? Le verre saphir. Alors le verre saphir, ça ne va pas être un bijou l'iPhone. Mais c'est vrai qu'Apple aurait racheté des usines qui fabriqueraient un saphir synthétique. Qui pourrait déposer en fait sur l'écran de l'iPhone. Ça permettrait quoi ? Surtout un écran qui se raillerait moins. Qui serait peut-être aussi plus costaud. Voilà. Mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Est-ce que ce sera implémenté dans le prochain iPhone ? On ne sait pas trop aujourd'hui. Quant au logo Beats, c'est pareil. On n'en sait rien. Mais bon, on peut penser que ce ne sera pas le cas. Moi, je vois mal Apple s'acoquiner avec un logo Beats à côté. Franchement, je ne crois pas. Toujours sur Facebook, la question de Léonard PL qui nous demande ceci. Pensez-vous qu'ils vont enfin améliorer la batterie sur l'iPhone 6 ? Et sera-t-il étanche ? Bon, alors la batterie, Gérôme. On aimerait bien la batterie. Mais le problème, on le connaît. Technologiquement, on n'a pas encore inventé de système révolutionnaire en matière d'énergie. Donc on gratte par-ci, par-là en baissant des petites choses. En optimisant aussi le système d'exploitation. Ceci sera optimisé pour moins consommer de batterie. Mais plus un smartphone est puissant et plus il va consommer, forcément. Et puis en plus, n'oublions pas que là, on part sur des iPhones qui auront des écrans plus grands. Donc ils consommeront sans doute plus d'énergie. Voilà. Quant à l'étanchéité, c'est vrai qu'on trouve ça chez pas mal de smartphones Android aujourd'hui. Rien ne dit à l'heure actuelle qu'Apple ait l'intention d'aller sur ce chemin-là. Et on termine avec la question de Estras Family, magnifique pseudo, qui nous demande s'il y aura un iPhone 6S trois mois après l'iPhone 6. Bon, alors là encore, il suffit de regarder les calendriers un petit peu l'historique des annonces d'Apple. En général, un iPhone nouveau sort tous les ans en septembre. Donc on peut imaginer que l'iPhone 6S est déjà programmé pour septembre 2015. Donc il ne sortira pas trois mois après l'iPhone 6. Ils ne vont pas nous faire ça quand même. Voilà, merci pour toutes vos questions sur Facebook. On se retrouve très vite. On parlera d'autres choses. Forcément, on fera encore appel à vous et on sera là pour répondre à vos questions. Et puis bien sûr, l'iPhone 6 sera à découvrir en direct lors de sa sortie sur ZéroNet TV.